Silvio Berlusconi sous le coup d'un renvoi immédiat devant la justice. Une demande faite par le parquet de Naples qui soupçonne l'ex-chef du gouvernement italien de corruption pour avoir acheté un sénateur de l'opposition, une affaire qui remonte à 2006. Selon le parquet, le cavalierais aurait versé 3 millions d'euros à Sergio De Gregorio pour le débaucher. Alors que le préconclave s'achève à Rome, les rumeurs et les pronostics vont bon train autour de la succession de Benoît XVI. Parmi les noms qui reviennent ces derniers jours, le cardinal de Milan, Angelo Scola, Odilo Scherer, le brésilien, cardinal de São Paulo, ou encore Marc Ouellet, le cardinal du Québec. Les portes de la chapelle Sixtine se refermeront mardi après-midi sur les 115 cardinaux en conclave. La petite fumée blanche apparaîtra lorsqu'une majorité des deux tiers se sera dégagée. Un an après son premier meurtre, Toulouse s'est replongée dans les crimes de Mohamed Merah. Le 11 mars 2012, le parachutiste Imad Ibn Ziyaten tombait sous les balles du tueur au scooter. Un événement commémoré par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian, en présence des proches du défunt. Toulouse et Montauban vivront ces prochains jours dans le souvenir de cette semaine d'effroi. À dix jours du printemps, la neige et le froid font leur retour. L'ouest et le nord de la France se sont réveillés sous un manteau blanc. Entraînant des difficultés de circulation par endroits. Un épisode neigeux qui devrait se prolonger au moins jusqu'à mardi soir. Les requins désormais protégés. La communauté internationale a décidé de réguler le commerce de cinq espèces de requins menacés, très prisés pour leurs ailerons. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement qui plaît depuis plusieurs années pour une meilleure protection de ces prédateurs de l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada